Le secret de l'âme dans l'épreuve des amoureux Voici la suite du récit de l'Ordre 27 au sujet de l'émir qui fut touché par la flèche de l'amour. Rumi nous le dit en ces mots. Maintenant, je révèle le secret de l'âme dans l'épreuve des amoureux. Oh, enlève de tes oreilles les cadenas et la chaîne cachée. Comment pourrais-tu libérer ton oreille ? Où est l'oreille pour celui qui est insouciant ? Il n'y a pas d'évasion pour l'intelligence, sauf Dieu fait ce qu'il veut. Ce Seigneur plein de querelles, ses ailes ont été brisées comme celles d'un moustique. Il gémit d'amour pour une Aïcha disant Mes yeux sont aveuglés de larmes. Nous sommes devenus anéantis après votre départ. Hélas pour nous qui sommes restés. La haine, c'est votre perte. Revenez vers nous de bon gré. La raison en vous est un gage. Existe-t-il un écho qui guérisse la tristesse ? Le clerc est affligé par vous au milieu des feux de l'éloignement. Ô Seigneur rempli de puissance, voici ton pouvoir détruit par le destin. C'est parce que tu as brisé beaucoup de cœur que tu fus ainsi châtié. Considère comme des grâces divines les maux que t'a causé l'amour. L'amour éphémère est l'une des voies qui aboutit à l'amour divin. Celui qui fait la guerre pour Dieu place dans la main de son fils un sabre en bois afin qu'il en acquière la maîtrise et puisse ensuite brandir le sabre des combats. L'amour pour un être humain est comme le sabre en bois. Il aboutit enfin à l'amour de Dieu après avoir passé par des épreuves. Au début, Zolaïra aima Joseph pendant des années. À la fin, cet amour devint l'amour divin et elle se détourna de Joseph. L'amour de Dieu est la cause de bien des retournements semblables. Il fait de chercher le chercheur. Il fait de vaincu le vainqueur. Demain, Oran, Dieu, dans sa miséricorde, a fait la quibla de la prière. l'amour. L'amour nous a enflammés. Pourquoi nous as-tu abandonnés ? Aux émir qui fait naître la prospérité sous tes pas, j'étais parti, maintenant je reviens afin de pouvoir à présent exposer ton cas ouvertement. Que peut une faible clarté lunaire sinon faire deviner une parcelle de soleil ou une goutte de l'océan de cette histoire infinie ? Quand une goutte t'est montrée, le reste que tu n'as pas vu t'es connu. Tu connais le grain et tu sais bien comment il reviendra du moulin. Tu es une grange ancienne, plonge-y la main. Regarde quelle sorte de blé tu es. Ensuite, apporte-le au moulin. L'autre monde est comme un moulin. Ce monde-ci comme la moisson. Tu seras là-bas ce que tu étais ici, soit blé, soit haricot. Va, abandonne ces choses, ô obstiné. Regarde cet émir qui t'attend. Il n'est qu'à moitié près. Il se hâte et s'écrit, partons. Ô émir, comment es-tu ? Parle. Blessé dans ce quartier plein de dangers, tu es tombé dans la poussière et le sang comme les pauvres et les affligés ? Il dit, prenez garde aux musulmans, gardez bien vos cœurs. Mon sang est versé, prenez garde que cela ne vous arrive. moi, je reprochais jadis aux amoureux et leur ferveur. Avec un cœur plein d'impureté, je les injuriais. Malheur à tout blâmeur pour sa mauvaise langue. pour celui qui use du blâme et de la calomnie, point d'autre remède que les lui faire goûter à son tour. Dans l'amour, renonce au plaisir, laisse-la grain et piège. Nomme la pierre or et surnomme la tyrannie douceur.